bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto de notre mini album la dernière fois nous avions fait la couverture ensemble la seule différence c'est que j'ai arrondi vous voyez ma lanière ici je vais donner un côté arrondi et j'ai retaillé légèrement les les pattes de ma de mon petit passant ici voilà sinon je n'ai rien fait d'autre que ce qu'on avait fait ensemble et on va continuer en faisant la reliure intérieure pour la reliure de nos pages alors moi dans mon mini album j'ai décidé de faire toutes les pages pochettes c'est à dire où l'on peut insérer à l'intérieur un tag supplémentaire vous n'êtes pas obligé mais toute façon le système de reliure pourra être le même donc pour ça on va avoir besoin donc je prends mon massico et une feuille de papier unis alors moi j'ai décidé de faire la base en noir vous prenez directement la couleur que vous que vous souhaitez je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la ramette de papier que j'utilise qui vient de chez amazon j'en suis très contente ça fait des années que j'utilise le même papier vous êtes nombreux à me poser les questions sur le grammage la marque et tout donc je vous mets le lien en barre d'infos de mon papier noir et également du papier kraft que j'achète également en ramette je trouve ça beaucoup plus économique certes c'est du papier à quatre mais moi dans mes projets en général c'est suffisant aussi j'ai besoin d'un plus grand format je les relis entre elles donc pour la reliure on va avoir besoin d'un d'une bande de papier de 23,5 cm sur 14,5 cette bande on va créer des plis pour faire la reliure en accordé alors pour ça on va faire un premier pli à 3 cm ce qui sera notre pâte de collage dans le dans la couverture donc vous pouvez la faire plus ou plus ou moins grande moi je trouve que 3 cm pour vraiment bien adhérer bien coller je trouve que c'est pas mal et là on va laisser 5 mm d'écart entre notre couverture et la première page donc je fais un pli à trois et demi et maintenant je vais faire des plis tous les 1,5 cm donc là je suis à trois et demi je vais faire 5 6 et demi 8 9 et demi 11 je vous mets toutes les mesures en bas de la vidéo voilà donc j'ai fait des plis tous les 1,5 centimètres jusqu'à 20 centimètres et là je vais faire un dernier pli à 20,5 et il me restera trois centimètres également de pâte de collage sur la droite voilà on obtient ceci voici ce que l'on obtient donc j'ai marqué les plis un peu dans les deux sens parce qu'il va falloir laisser un espace en fait entre chaque pâte de collage donc ça ne sera pas exactement un accordéon 1 sur 2 en fait on va à partir des 5 mm que l'on a là on va se créer une pâte de collage donc on va venir faire voilà une petite montagne comme ça que l'on va coller dos à dos on va laisser un creux de 1,5 et on va recréer une pâte de collage une fois encore un creux une pâte de collage et le dernier donc on va obtenir quelque chose comme ceci voilà avec quatre languettes un petit jour de 0,5 et deux pâtes de collage de 3 cm donc maintenant on va pouvoir une fois qu'on a voilà bien plié dans le bon sens toutes nos pattes de collage on va pouvoir venir installer de la colle au dos et les plier dos à dos pour vraiment les faire correspondre comme ceci voilà donc pour l'instant j'ai mis toutes mes petites pinces pour être sûr que ça ne bouge pas on obtient ceci donc voyez hop donc le dos est bien plat et sur le devant j'ai mes quatre languettes de collage et mes trois pattes mais deux pattes de 3 cm voilà donc ça ça va être notre relure où on viendra installer les pages pochettes dessus maintenant avant de l'installer dans la couverture pour une couverture arrondie ce que j'aime bien faire c'est une jolie finition sur le haut et le bas de notre relure donc je vais vous montrer sur celui ci alors je sais pas si vous allez bien voir voilà là j'ai mon papier déco donc celui qu'on a collé ici j'ai le cuir de ma relure de couverture donc ce que l'on a déjà collé ici et avant ma pâte enfin mais mes pattes de collage pour la relure accordéon vous voyez j'ai fait une finition sur le haut pour que lorsque l'on ferme ça soit au même niveau donc en haut et en bas pareil pour juste que ça fasse joli et que ça fasse une jolie finition donc pour ça soit vous prenez un morceau entier de tissu alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même tissu que vous avez utilisé pour la couverture ça peut très bien faire joli aussi par exemple d'avoir une finition ici je pourrais très bien la faire noir pourquoi pas je pense que moi je vais utiliser le même mais vous n'êtes pas obligé donc soit vous pouvez coller tout le long de la de la relure pour en même temps consolider le système de relure sinon vous faites simplement des pattes en haut et en bas simplement pour avoir la finition sur sur le haut moi je pense que je vais faire la solution avec simplement des pattes en haut et en bas parce que j'aurais éventuellement un autre projet avec ce ce cuir donc j'ai pas envie d'en utiliser une trop grosse partie alors ce qu'il va falloir mesurer c'est l'espace que vous avez voilà donc sans compter les pattes de pliage de 3 cm de chaque côté il va falloir mesurer l'espace que vous avez entre deux moi là j'ai six centimètres donc les trois éléments de pattes de collage plus les cinq millimètres de chaque côté voilà moi j'ai six centimètres donc il va nous falloir des bandes de six centimètres sur une hauteur environ de trois quatre centimètres pour être bien donc je me suis préparé deux petits rectangles donc de six centimètres et en fin de compte j'ai pris cinq centimètres histoire d'être un peu plus un peu plus large donc ce qu'il va falloir faire c'est créer des petits ourlets pour avoir une jolie finition donc qu'on ne voit pas la tranche de notre notre cuir là je vais créer un petit ourlet comme ceci collé et ensuite je vais venir coller hop au dos de ma relure comme ceci en laissant dépasser mon ourlet donc faites bien attention à ce que le tout ne dépasse pas de votre coupe de la hauteur de votre couverture donc ce que vous pouvez faire c'est en faire un premier le coller et ensuite placer votre relure à l'intérieur de la couverture et voir ce qui vous reste d'espace alors moi j'ai fait une relure vraiment fine alors ce qu'on va faire ce qu'on va calculer ensemble il nous reste deux et demi donc idéalement il faudrait faire des ourlets d'un peu plus d'un centimètre donc un centimètre de environ sur notre cuir donc ce que vous pouvez faire c'est faire des marques donc j'ai dit un centimètre de donc il faudrait que ça soit à 2,5 je vais faire un trait et là je sais qu'il va falloir que mon ourlet arrive sur le trait que je viens de tracer pour obtenir mais 1,25 centimètre voilà et là ensuite les deux pas de collage viendrait les coller sur ma relure donc je fais ça en accéléré vu que mes pattes mes petits rabats ici sèchent j'en ai profité pour consolider le dos de ma relure avec une chute de tissu voilà que j'ai collé sur toute la hauteur puisque je ne le faisais pas avec le cuir là je l'ai fait avec un tissu autre c'est simplement pour que ça tienne bien dans le temps après c'est tout à fait optionnel et je suis venue coller donc mes deux parties donc en alignant le bord de mon pli sur le bord de mon papier ici et j'ai bien vérifié que la hauteur ne dépassait pas de ma couverture maintenant qu'on a préparé notre relure on va pouvoir venir la coller sur l'intérieur de notre couverture donc en alignant bien le haut et le bas pour ne pas que ça dépasse et on va se servir des pattes de collage de trois centimètres et on va l'aligner sur le bord de notre carton donc c'est vrai que maintenant qu'on a mis notre papier déco c'est un petit peu plus difficile à voir mais je pense qu'on peut le sentir alors moi l'avantage c'est que c'est un papier géométrique voilà donc sachez bien que vous ne pourrez pas la coller à plat il va y avoir un petit un petit jour en fait pour créer l'arrondi de la couverture donc ne surtout pas coller la partie où il y a les plis où on a mis nos pattes et le tissu on va uniquement coller avec les pattes de collage de trois centimètres et donc on va venir voilà comme ça on va en coller une une première donc en l'alignant sur le carton comme ceci et après on viendra coller la deuxième et là il va falloir donc surtout prévoyez bien des pinces quelque chose il va falloir légèrement pousser la couverture pour l'arrondi vous voyez il ya un petit jour qui se crée si vous la coller vraiment disons à plat ça va faire comme ça et vous n'aurez plus l'effet de couverture arrondie souhaité voilà il faut là j'exagère un petit peu mais il faut laisser un jour comme ceci donc faites bien par étapes commencer par un côté laissé bien sécher et ensuite faites l'autre on attendu que cela sèche voilà on a collé la reliure moi maintenant c'est bien c'est bien c'est que vous voyez je peux manipuler sans souci et donc quand j'ouvre on a un petit jour ici et quand je ferme l'arrondi prend bien la forme de ma tranche arrondie donc maintenant pour la couverture on va mettre ça de côté et on va s'occuper des pages donc toutes les pages auront des pochettes en fait sur sur les côtés où on va pouvoir venir y insérer des emplacements photo supplémentaires donc il va nous en falloir quatre pour mettre sur chacune des pattes de collage qu'on a qu'on a créé donc moi je me suis avancé j'en ai fait trois et je vais faire la dernière avec vous donc en fin de compte ça va être très simple voilà on va avoir une base de pages comme ceci donc ouvert de deux côtés un pour coller sur la reliure et l'autre pour y glisser notre emplacement photo supplémentaire donc pour faire ceci on va avoir besoin d'un rectangle de 16 par 16 et d'un autre rectangle de 16 par 18 donc je prends deux nouvelles feuilles à quatre noirs et surtout mettez bien de côté toutes les chutes de papier les plus grandes bien sûr qu'on va avoir parce qu'on va s'en resservir pour faire les structures de nos pages notre rectangle de 18 par 16 on va faire un pli à 1 cm de chaque côté sur les 18 cm et mes plis voilà donc j'ai deux pattes de collage de un centimètre de chaque côté maintenant je vais venir biaiser légèrement les angles ne même pas de collage et je vais venir coller mon carré de 16 par 16 par dessus comme ceci et donc ça sera ouverte de deux côtés et fermé sur les deux autres voilà donc j'ai ma pape base de pages faites donc il faut le faire quatre fois et donc ces pages viendront s'installer sur chacune des pattes de collage ici donc à l'intérieur comme ceci vous voyez et ça passera très bien dans l'album donc moi je ne vous conseille pas de les coller tout de suite sur la relure je trouve après c'est mon avis je trouve plus facile de travailler avec la page volante comme ceci et de venir tout installer une fois fait et décoré également donc moi pour cette partie de tuto je vais m'arrêter là et on se retrouve très vite pour commencer la structure de nos pages moi je vous dis bon scrap et à très bientôt donc dans la suite du tuto bye bye ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501